Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler principalement des différents cours que j'ai au deuxième semestre en section informatique à l'EPFL, voir un peu les cours, ce que j'aime, ce que j'aime moins, on va prendre un petit peu les cours, ce qu'on y fait, les profs et la manière de fonctionner globale du deuxième semestre, comme je l'avais fait au premier semestre déjà, mais avant ça j'ai eu une petite annonce, donc cet après-midi j'ai tourné ma première interview de quelqu'un de l'EPFL qui nous a parlé d'un sujet par rapport à l'EPFL, vous verrez bien ce que c'est sur cette chaîne la semaine prochaine normalement, mais du coup c'est une petite annonce parce que si vous êtes dans à peu près n'importe quelle section de l'EPFL et que vous souhaitez vous faire interviewer pour parler de votre section, la présenter, et même discuter de sujets autour de l'EPFL, la vie à l'EPFL, les études, etc., n'hésitez pas à mettre un petit message et ce sera avec grand plaisir que j'aimerais vous interviewer pour que vous parliez de votre section ou de ce que vous faites à l'EPFL, voilà j'essaie d'interviewer des profils assez divers et variés, donc voilà si ça vous intéresse faites un petit commentaire et je vous répondrai et puis on organisera ça aussi tôt que possible, donc voilà voilà, c'est après tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette petite annonce, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, et on va parler du coup des différents cours que j'ai à l'EPFL en deuxième CES de section informatique, donc j'ai 5 cours, ce qui en soit assez peu par rapport à ce que j'aurai plus tard dans mon cursus, du coup j'ai 5 cours qui sont analyse 2, AICC 2, pratique de la programmation orientée objet, digital system design et sciences humaines et sociales, donc voilà les 5 cours que j'ai, qui appartiennent à 2 blocs différents, on a le bloc 1 qui est le bloc plus fondamental entre guillemets en première année, avec les cours notamment d'analyse et d'AICC 2, qui sont des cours plus fondamentaux, donc l'analyse c'est vraiment des mathématiques pures, enfin un pur entre guillemets, moins pur qu'en maths, mais ça reste des maths assez purs, assez peu appliquées, donc on y fait un peu le prolongement de ce qu'on a fait en analyse 1 au premier semestre, donc on va parler pas mal d'intégrale, on a fait des équations différentielles, des trucs de ce genre là, la seule différence que cette fois-ci c'est des équations à plusieurs variables, donc on est dans Rn et plus juste dans R, et donc voilà c'est un peu la grosse différence, on va traiter pas mal de sujets tout ce semestre, qui sont un peu le prolongement d'analyse 1, mais en plus intéressant je trouve, ensuite j'ai AICC 2, qui est un cours lui assez différent de AICC 1, contrairement à ce que le nom peut laisser penser, donc c'est un cours plus de systèmes de communication et moins d'informatique pure, comme au premier semestre, là on va parler pas mal de théorie de l'information, on parle de source coding, donc le fait de comment est-ce qu'on peut encoder des messages, etc., on va parler de la compression, enfin on va parler pas mal de choses autour de ça, on fait pas mal de probas dans ce cours là, on fait aussi des choses, enfin c'est un peu des maths discrètes comme au premier semestre, mais cette fois-ci appliquées plus directement à des sujets importants pour l'informatique, comme là notamment la compression de données, le source coding, tout ça, et donc on parle de choses assez importantes et fondamentales pour la théorie de l'information, comme l'entropie ou ce genre de choses, donc voilà c'est un peu en gros ce qu'on y fait dans ce cours là, que j'aime beaucoup, le prof est très bien je trouve, assez dynamique, toujours souriant, et ouais le cours est agréable à suivre et j'aime beaucoup, et c'est le premier cours de l'EPFL où j'ai vraiment l'impression que le prof est là pour nous apprendre des choses, et enfin on sent vraiment dans sa manière d'enseigner, dans sa manière de construire ce cours, une vraie envie de nous transmettre du savoir, et j'aime beaucoup ça, alors ça passe par plusieurs choses, mais notamment par le fait d'avoir 10% de contrôle continu, qui est là uniquement pour nous aider à bien suivre le cours, c'est-à-dire qu'on va être noté sur des séries qu'on doit rendre de temps en temps, sur des petits quiz qu'on doit faire, etc., et qui sont en fait là juste pour nous forcer à bien suivre le cours semaine par semaine, les rediffusions, il n'y a pas de zoom en direct, les zooms sont là qu'en rediffusion 24h après, exprès pour que les gens viennent en amphi, ça force les gens à venir, à se lever, et c'est vraiment super de faire ça je trouve, c'est vraiment une super initiative, et le fait très très bien, donc je suis très content de ce cours-là. Ensuite du coup, le cours d'analyse classique, c'est comme au premier semestre, la prof est toujours bien, claire, nette, précise, concise, le cours n'est pas passionnant, mais ça reste intéressant les sujets quand même, et puis le cours est pas mal en amphi, mais pas ouf à suivre, mais à part ça le contenu est vraiment super intéressant, et sinon après les cours plus entre guillemets spécifiques à la section informatique, avec Digital System Design, tout nouveau, c'est du hardware en gros, donc on va partir sur des choses d'assez low level, donc on va aller travailler avec du binaire, des portes logiques, des trucs comme ça, pour essayer de construire des petites choses super simples, enfin des trucs qui paraissent super simples à faire, mais qui quand on a juste des 1 et des 0 et des portes logiques, sont assez compliqués à faire, donc voilà c'est avec des TP, des trucs comme ça, c'est assez pratique comme truc, assez difficile aussi, on se casse les dents sur les TP, mais c'est rigolo, et non, il n'y a rien d'extrêmement compliqué théoriquement parlant, mais c'est de la pratique, et puis on apprend des choses sur la représentation des nombres en binaire, etc., etc., les différents systèmes logiques, etc., combinatoires, séquentiels, enfin des trucs assez, c'est important pour l'informatique, tout ce qui est côté hardware, qu'on poursuivra l'année prochaine dans des cours comme Comparche, je suppose, dans le computer architecture, et donc voilà, mon Digital System Design, c'est un des cours que j'aime le moins quand même, même s'il reste honnêtement ok à suivre, mais c'est pas un cours avec lequel j'ai beaucoup d'affinités, après on a le gros cours de ce semestre, COEF 9, mesdames et messieurs, pour vous faire un peu une idée, à côté Digital System Design et COEF 6, Analyse 2 aussi, ICC 2 aussi, ou COEF 7 je crois, ICC, et on a SHS et COEF 2, et là on a un cours COEF 9, qui est un cours de pratique de la programmation orientée objet, qui est clairement le plus gros cours de ce semestre, on a à la fois des cours, qui vont complémenter un peu notre formation théorique, on va toutes les semaines aborder un nouveau sujet en Java, une nouvelle thématique de Java, pour nous apprendre à mieux coder, on a à côté de ça des séries d'exercices qui sont super intéressantes, on fait des choses comme, on va encoder des messages cachés dans des images, on va essayer d'aller justement représenter différentes images, faire des rotations d'images, les trucs assez marrants comme ça, les séries sont vraiment super marrantes à faire, et à côté de ça on a un gros projet, qu'on fait tout le semestre, dans la semaine 1 à la semaine 14, ou 13, peut-être un peu moins, mais en gros on fait un projet de toutes les semaines, on a un rendu par semaine, un truc à rendre toutes les semaines, on a un rendu noté, on envoie notre code, et puis ça nous donne un certain nombre de points, en fonction de si notre code est juste ou pas, et puis en gros voilà comment ça marche, on a du coup un projet, des séries et un cours, donc tout ça au COEF 9, ce qui est le plus gros COEF, et c'est aussi le cours qui prend le plus de temps, dans la semaine je pense, mais c'est vachement intéressant, le projet est super sympa, on fait une petite application pour faire des itinéraires de vélo en Suisse, et on part de zéro, de rien, vraiment on code tout, et c'est super intéressant. Ensuite, le dernier cours du coup, c'est les sciences humaines et sociales, SHS, qui du coup, en fait moi j'ai pris un cours, on a le choix entre plusieurs cours, comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, moi j'ai pris le cours Energia, donc on parle pas mal d'énergie renouvelable, de nucléaire, de fusion, on fait un petit mélange entre le scientifique, le technique, donc vraiment les énergies renouvelables, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, et un peu les, tout le côté plus social, les sciences humaines, donc est-ce que, genre le politiquement, comment ça s'applique, est-ce que c'est compliqué ou pas, économiquement, etc., est-ce que les solutions sont faisables ou pas, en plus d'être faisables techniquement, est-ce qu'elles sont faisables dans les conditions du terrain, que ce soit géopolitique ou même économique, on fait plein de choses comme ça, c'est un mélange assez intéressant je trouve, et le sujet se prête vachement bien, à un mélange entre la technique, et quelque chose de plus économique et social, donc c'est vachement intéressant à suivre, on aura un petit poster à faire sur un sujet de notre choix, je crois, et ça va être sympa, donc en gros voilà les 5 cours que j'ai ce semestre, donc techniquement on pourrait croire que c'est un semestre un peu plus light que le premier, parce que les cours ont l'air moins impressionnants, néanmoins je pense que c'est plus chill au niveau de la compréhension, c'est qu'on a moins de trucs compliqués à comprendre, vraiment très théoriques et tout, mais il y a plus de boulot au niveau du nombre d'heures qu'on doit mettre, moi je trouve que j'ai plus de boulot à mettre qu'au premier semestre, ça se voit peut-être un peu à mes yeux, je suis un peu fatigué, mais en vrai ça va, ça reste supportable, et la plupart des choses sont quand même agréables à faire, c'est toujours plus sympa de coder un projet concret, que d'aller faire des séries d'analyse, je pense que tout le monde sera à peu près d'accord avec ça, donc forcément moi j'aime plutôt ce semestre, c'est ok honnêtement, je me sens plutôt bien dans ces cours-là, dans le système un peu de comment c'est fait, et je comprends pourquoi les gens disent que c'est le semestre le plus chill qu'on aura en bachelor, mais ça reste quand même une grosse quantité de travail, mais ça reste moins dur à vivre au jour le jour. Donc c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler, la vidéo fait déjà quasiment 8 minutes, donc je vais m'arrêter là, si vous avez des questions, que ce soit par rapport à ça ou par rapport aux interviews, comme je l'expliquais au début de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir, en tout cas il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur cette chaîne, comme des interviews comme je viens de le dire, mais aussi des vlogs qui vont reprendre, avec un premier vlog qui sortira normalement cette semaine ou la semaine d'après, mais en tout cas moi je vous dis à la prochaine, à bientôt sur cette chaîne, bye bye !